Effervescence à l'ENV, l'école nationale de voile et de sport nautique de Saint-Pierre-Quibron. Jusqu'à demain et au large de la presqu'île se déroule le Mondial Open Bic, compétition internationale. Ouverte aux skippers âgés de 13 à 19 ans, elle accueille 207 jeunes venus de 15 pays différents. Et ces 207 jeunes, donc 207 familles, c'est 6 à 800 personnes qui sont hébergées, nourries pendant une semaine sud-morbillant. Entre la presqu'île de Quibron, Ré, Vannes. Cette année 2016 est celle du 10e anniversaire de l'Open Bic et de son championnat du monde. En 2006, c'est à Carnac qu'était présentée cette embarcation née à Vannes et aujourd'hui encore construite Zak Duprat. C'est un bateau qui va vite. Dans le petit temps, on a vu hier, il y avait très peu de vent et le bateau démarre à la moindre risée. Ce que je voulais dire aussi, c'est que tout autour du bateau, on a voulu créer un concept de réglas. C'est-à-dire qu'on voulait sortir aussi, non seulement avec la coque, sortir du schéma classique, et aussi avec le format des régates. On voulait que les régates soient différentes. Tout ça pour que les enfants s'amusent. L'Open Bic est le trait d'union entre l'optimisme et le dériveur. C'est une étape dans la formation des jeunes skippers. Des jeunes qui, sur le site Morbianet, ont pu croiser et échanger avec le duo multiple champions du monde sur NACRA 17, Marie Rioux et Billy Besson. Avec quel message ? Il faut profiter à fond de faire de la voile et puis faire ce qu'on aime. Ça ne rend pas de prix, donc c'est super. Les jeunes de ce Mondial Open Bic Morbianet pourront supporter leurs aînés le mois prochain. Le tandem, Rioux-Besson visera la médaille d'or sur le plan d'eau brésilien aux Jeux Olympiques. Je suis en train de faire de la voile et je suis en train de faire de la voile.